Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Direction l'Egypte à la découverte de ces histoires fascinantes. On a tous au moins rêvé une fois de visiter ces immenses pyramides construites par les égyptiens de l'antiquité. Dans cette aventure on partira à la découverte des pyramides de Gizeh, de Khéops et ses édifices incroyables présents depuis des milliers d'années. Accrochez-vous bien car là ce que je vous propose c'est un gros voyage, une immersion dans ce pays magnifique, l'Egypte. Comme d'habitude dans cette vidéo sera caché le visage d'un homme qui est très connu. Je vais pas spoil mais vous le connaissez tous. Trouve-le et viens me le dire sur mon Instagram mogotasama. Après ça je te dévoilerai un secret plutôt intéressant sur moi. T'aimerais bien savoir hein ? Hein ouais t'aimerais bien savoir. Alors trouve-le et viens me le dire sur Instagram. Sur ce mets-toi dans le noir complet pour plus de sensations et laisse-toi emporter par ma voix. Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure ? De quitter tout ce qui vous entoure pour vivre des expériences uniques à travers le monde. Avec l'histoire qui va suivre je vous propose de vivre tout ça et de vous mettre à la place du personnage. Je vais vous raconter ce thread à la première personne ainsi on aura un max de sensations. C'est parti ! Mon nom c'est Sébastien. Et pour terminer mon master en archéologie j'ai eu la chance d'aller en Egypte visiter les pyramides. Autant vous dire que c'était une opportunité unique. En plus j'ai toujours rêvé d'aller dans ce pays magnifique. Très peu de gens de ma promo ont eu cette chance. Donc je me réjouissais de pouvoir observer ces édifices millénaires. Mais malheureusement rien ne s'est passé comme prévu. Déjà je me sentais pas très bien. J'avais un mal de crâne insupportable. Mais pour rien au monde j'allais rater ce petit voyage croyez-moi. Pour commencer j'ai pris l'avion pour arriver au Caire. Une fois là-bas un guide me récupère moi et mes deux autres collègues de classe. Par chance mes douleurs commençaient à se dissiper. J'allais pouvoir profiter tranquillement. Pendant le trajet le guide nous informe de certaines choses. Comme on allait visiter les pyramides de Gizeh. Il nous a prévenu que quelque chose ou quelqu'un essayait de s'en prendre au visiteur. J'avoue que dit comme ça c'était pas très rassurant. Avec toutes les histoires flippantes qu'on entend de nos jours j'étais pas serein. Mais le plus troublant c'est que le guide me fixait. Avec de gros yeux comme si on se connaissait depuis longtemps. Alors que pas du tout. Je me sentais pas à l'aise. Être fixé dans les yeux alors que t'as rien demandé. Je trouvais ça vraiment bizarre. Enfin bref une fois arrivé on voulait tout visiter de A à Z. On était tellement excité de pouvoir découvrir ces merveilleux monuments historiques. Mais avant ça direction l'hôtel pour poser nos affaires et être à l'aise. Maintenant qu'on était enfin libéré et tout léger. On pouvait enfin commencer la visite. Avec mes deux camarades on a voulu prendre des photos. Des selfies, des souvenirs et se prendre tous ensemble. J'ai donc demandé à un vieil homme de nous prendre en photo. De nous rendre service. Il accepta avec plaisir. Quand il m'a rendu mon téléphone, la personne avait la main froide, très froide. Ce qui m'a surpris car il faisait très chaud. J'y ai pas prêté attention plus que ça. En tout cas il était super gentil et je le remercie encore. Plus tardant la journée, on a pu rentrer à l'intérieur de la pyramide de Khéops. C'était juste incroyable. C'était ma première fois dans ce lieu légendaire. Une expérience que je souhaite à tous de vivre au moins une fois. Les murs étaient étroits. Et on empruntait de petits chemins pour arriver dans de grandes pièces. Elles étaient immenses. C'était juste dingue. J'étais comme un enfant ultra excité. Je bougeais dans tous les sens. Mais après 30 minutes à marcher et à discuter, je ressentais comme de drôles de palpitations au niveau du cœur. L'atmosphère était de plus en plus pesant. Combiné à la chaleur, j'étais trempé. J'étais totalement en sueur. Et j'avais encore très mal à la tête. Sachant qu'on était dans un endroit confiné dans la pyramide, il était de plus en plus difficile de respirer correctement. Donc je me suis dit que c'était normal. Soudain, je suis bousculé très fortement. J'ai ressenti comme un gros coup de vent. Comme si quelqu'un m'avait poussé. Je tourne le visage pour voir si c'était pas une blague de mes collègues, mais impossible. Ils étaient juste devant moi. C'était vraiment bizarre. Peut-être que c'était juste mon imagination ou le manque d'oxygène qui me faisait complètement délirer. Bref, on est tous sortis de la pyramide et on a rejoint directement notre hôtel pour nous reposer. Mais ce que je redoutais est arrivé. Toutes nos affaires ont été volées. Heureusement, on avait le plus important sur nous. Mais putain, ça m'avait mis un coup au moral. Une petite merde nous avait volé. Faut vraiment être sans cœur pour faire ça. J'étais épuisé par notre journée. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Petit à petit, je commence à fermer les yeux. Et je repense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le lendemain, une nouvelle journée commençait. On a pris un taxi, on est tous montés dans la voiture. Et pendant le trajet, je peux vous assurer que j'avais les yeux qui brillaient. J'étais ultra pressé. Une fois arrivé, on était à une centaine de mètres du Sphinx. Il était juste là, devant nos yeux. Et c'était une véritable merveille. Je vous jure, j'avais l'impression d'être carrément dans un film. Comme un rêve de gosse qui se réalisait. Mais la météo commençait à faire des siennes. Il y avait de plus en plus de vent. Une tempête de sable était en train de se lever. C'était tellement rapide. Quelques minutes plus tard, je ne voyais plus rien. J'essayais de retrouver mes collègues. Mais avec le bruit du vent et le sable qui m'aveuglait, c'était impossible. Je commençais à voir le décor autour de moi qui était en train de fondre. Comme si j'étais dans un rêve éveillé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Avec tout le sable qui m'entourait, j'avais du mal à respirer. Juste là, devant mes yeux, avec un regard terrifiant. Il avait l'apparence d'un chien. J'avais l'impression de voir Anubis en personne devant moi. J'étais complètement en train de délirer. La créature était en train de prononcer mon nom de plus en plus fort. Sébastien, Sébastien, Sébastien. Attachez-le, attachez-le, merde. Pousse-toi, vite, il est en train de faire une crise. Appelle le doc, appelle le doc, pousse-toi. Je me débattais. Je sentais qu'on était en train de me faire quelque chose. Je veux juste voir les pyramides. Le sphinx, les momies. Laissez-moi, s'il vous plaît. Putain de merde, je veux une pyramide. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Sinon, on va devoir vous endormir. Vous les verrez un jour, vos pyramides. Vous inquiétez pas. Pitié, m'endormez pas comme la dernière fois. Pitié. Ça va aller. Dans quelques secondes, vous allez vous endormir. Et là, vous pourrez enfin visiter vos pyramides. Non. Non. Laissez-moi. Non. Avoue que tu t'attendais absolument pas à cette fin. Parfois, nos désirs dépassent largement la réalité. Dans cette histoire, on a un homme qui rêvait de voyage, de pouvoir juste souffler, de changer d'air. Mais malheureusement, la réalité en est tout autre. Il est atteint d'une maladie psychologique et tout ce qu'il a raconté provient de son imagination. Je sais pas vous, mais cette histoire, je la trouve juste dingue. Imaginez-vous une seule seconde à sa place. Imaginez la frustration qu'il a dû ressentir. Il est dans un hôpital psychiatrique et il ne pourra probablement jamais réaliser ses rêves. Tout ce qui lui reste, c'est son imagination, ses rêves impossibles et sa prison mentale. Quand on subit tout ça, on ne peut devenir que de plus en plus fou. Y'a aucune issue possible. C'est hyper malheureux. Enfin bref, je vous propose de continuer l'aventure avec une nouvelle histoire. Let's begin. Un jour, une famille avec deux enfants, un garçon de 11 ans et une fille de 13 ans, ont gagné un voyage pour aller en Égypte. Ils étaient tous très contents. Ils allaient pouvoir longer le Nil en bateau et faire escale dans plusieurs villes connues. Leur voyage commençait bien et c'était même un rêve pour eux, qui n'avaient jamais quitté leur pays natal. Leur premier arrêt s'est fait au Caire, l'une des plus grandes villes d'Égypte et aussi la capitale. Il y avait tellement de choses à voir et à faire, c'était juste impressionnant. Ils ont commencé par visiter les ruines de la forteresse de Babylone, puis le souk de Khan el Khalili. Si t'es égyptien, m'en veux pas, je sais pas si je l'ai bien dit. Avant de changer d'endroit, la jeune fille de 11 ans, Alice, avait disparu. Alors son grand frère et ses parents se sont inquiétés et ils se sont mis à la chercher, mais sans succès. Après des heures à la chercher, ils la retrouvent au bord du fleuve. Elle était comme paralysée en train de regarder en direction de l'eau. Ses parents et son frère étaient soulagés, mais à partir de ce moment-là, les vacances de rêve ont commencé à virer au cauchemar. Le soir, de retour dans le bateau et pendant le dîner, Sam, le frère d'Alice, lui demande pourquoi elle avait disparu. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire durant toute cette absence ? Sa réponse était troublante. Elle était persuadée d'être avec sa famille, mais c'était clairement impossible. Elle a dit qu'elle était en train de suivre son père et sa mère, et également son frère. Qu'elle s'est arrêtée devant le fleuve et que tous les membres de sa famille ont plongé dans l'eau. La maman d'Alice s'est mise à pleurer. Quelque chose n'allait pas avec sa fille. Comment a-t-elle pu imaginer qu'ils auraient pu plonger ? Les deux parents ont passé la nuit sans fermer l'œil. Bref, le lendemain, la prochaine escale commence. Direction Luxor pour visiter le temple d'Amon. C'était juste incroyable. Il y avait des statues à l'entrée du temple et des colonnes énormes. Mais c'est une fois arrivé à l'allée des Sphinx qu'un nouvel événement va se produire. Sam, impressionné par les Sphinx, va perdre de vue sa sœur. Elle va disparaître une nouvelle fois dans la nature. La famille se met à chercher Alice partout pendant des heures. Et cette fois-ci, ils appellent les autorités afin de mieux la chercher. Mais comme la dernière fois, ils retrouvent la petite sœur figée juste devant le Nil, avec un regard absent. Sam lui crie dessus et lui dit de ne plus jamais recommencer. Les parents, eux, étaient désespérés. Ils ne comprenaient plus leur fille. La nuit, le père d'Alice a voulu rester éveillé. Au cas où sa fille ferait quelque chose d'étrange. Mais soudain, il entend un bruit dans la chambre d'à côté. Il décide de se lever pour aller voir. Et dans le couloir, il voit sa fille qui semblait être comme somnambule. Elle se dirigeait vers l'extérieur du bateau. Le père la suivait en silence pour essayer de comprendre ce qui se passait. Elle marmonnait quelque chose d'inaudible. Mais à un moment, elle a prononcé la phrase suivante. Tu es sûr, papa ? Je dois vraiment le faire ? Le père s'est figé. Sa fille pensait lui parler alors que c'était impossible. Le père était juste derrière et il n'a prononcé aucun mot. Le père se dirige vers sa fille et la raisonne pour qu'elle aille dormir. Il lui demande de venir dormir avec eux. Il était beaucoup trop inquiet. Bref, tout le monde s'endort après cette nuit des plus étranges. Le lendemain matin, Alice n'était plus dans le lit. Ni la mère, ni le père ne savaient où elle était. Son frère pensait la retrouver dans le restaurant, mais elle n'y était pas. Personne n'avait trouvé la pauvre fillette. Elle avait totalement disparu. Quelques mois plus tard, elle a été retrouvée morte par les autorités locales noyées dans le fleuve du Nil. Personne ne connaît les véritables causes de sa mort. Et ça restera un véritable mystère. Partir en voyage, c'est normalement passer de bons moments. Profiter un maximum en famille. De découvrir tout un tas de nouvelles choses et de revenir avec des souvenirs inoubliables. Bah, dans l'histoire, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Imagine que tu pars en voyage avec ta femme et tes enfants dans n'importe quelle destination. Et que malheureusement, par la suite, rien ne sera plus jamais comme avant. Tu perds ta femme ou l'un de tes enfants. J'imagine même pas la douleur que tu dois ressentir. Revenir avec un membre de ta famille en moins, ça doit être vraiment terrible. Et ce qui est d'autant plus flippant avec ce thread, c'est que c'est finalement pas impossible. Il suffit d'une erreur d'inattention. Et parfois, c'est trop tard. Je suis sûr qu'en faisant quelques recherches sur internet, on peut trouver des cas aussi dramatiques. Et franchement, je souhaite à personne au monde de vivre un tel cauchemar. Enfin bref, cette vidéo touche déjà à sa fin. N'hésite pas à venir sur mon Instagram, mogotasama. Si tu viens me dire le mot Egypte, je te dévoilerai un petit secret sur moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un pays incroyable. C'était Mogotas. Peace ! Sous-titrage ST' 501